Salut tout le monde donc cette fois ci sur Nomad Sculpt on va apprendre à créer une citrouille on dit en anglais un pumpkin alors j'avais fait une technique la dernière fois et ce qui est fou c'est que je n'arrive plus à la retrouver donc je me suis dit je vais vous faire une autre technique c'est pas grave en fait on va faire ça différemment la dernière fois c'est par rapport au masque mais vous allez voir que c'est un petit peu différent donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser cet élément là tout simplement on va venir ici on va cliquer sur add on va cliquer sur radial on va cliquer ici pour avoir huit éléments à s'il veut bien on va cliquer ici sur sphère et on va cliquer au niveau de mon gizmo qui est ici pour pouvoir justement avoir ce genre de forme donc on va faire un petit peu plus quelque chose comme ça par exemple ça peut être sympa on va un petit peu grossir celui ci pour avoir la forme de notre citrouille ok c'est pas mal on va laisser tel quel donc on va cliquer maintenant sur cette icône qui est ici on va cliquer sur validate et là on va soit dire keep instance ou alors joy child donc en gros va joindre les enfants ou alors garder les instances on va garder les instances va cliquer sur yes chose importante ici vous avez automatiquement un groupe qui a été créé donc là va tout supprimer récupérer tout ça cliquez sur booléen et on va cliquer sur voxel merge votre résolution comme il dit votre multi résolution va être perdu pas de problème je dis ok et c'est fait l'intérêt c'est quoi c'est que maintenant j'ai donc ici je vais l'appeler citrouille ok et de même pour lui alors chose importante il faut savoir que je viens de finaliser une formation pour débutants et débutantes par contre avec l'interface en français mais je vais assez loin avec ce premier module qui est le module 0 vous allez retrouver incessamment sous peu sur udemy je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est mais si vraiment vous êtes intéressé par un homme par rapport à nomad sculpt je suis en train vraiment de faire un truc hyper intéressant je vais prendre chaque élément je prends mon temps là par contre sur youtube je resterai en anglais puisque ça permet de toucher plus de monde et en plus avec les ia c'est à dire les intelligences artificielles automatiquement ma voix va être traduit en anglais ou l'autre langue donc ça c'est cool je reste par rapport à ça aussi chose très importante par rapport à interface j'ai remarqué que quand vous changez d'une interface à une autre imaginons là j'ai fait ma citrouille je viens ici je vais définir une couleur comme ça je qui paint all très bien j'ai ma couleur je suis content qu'elle est pas terrible en plus je veux pas de runness enfin si je veux du runness mais voilà plutôt quelque chose comme ça ça paraît plus logique et en mettre une couleur plutôt comme ça voilà et bien si par hasard vous venez ici et vous venez dans langue et vous choisissez la langue vous retombez sur votre sphère par défaut donc faites attention à ça c'est important ok donc là maintenant on a bien citrouille citrouille c'est ce que je voulais alors ce qui va intéresser maintenant ça va être dupliquer celui ci on clique sur ce clone et on le met à peu près ici très bien ensuite ici je vais rajouter un cylindre diminuer celui ci on voit pas bien où il est on va se mettre à peu près ici on va diminuer chose comme ça c'est pas mal venir comme ça dedans ok prendre le premier donc on va regarder un petit peu où est ce qu'on est on a le cylindre et on va directement qu'est ce qu'on va faire on va faire bouler un voxel merge comme ça j'ai deux éléments l'intérêt c'est quoi c'est de pouvoir créer déjà l'intérieur de ma citrouille donc lui ce que je vais faire en premier par rapport à lui je vais aller ici dans le matériel je vais choisir blending et là je vais diminuer mon opacité comme ça par rapport à lui je vais mettre ici et je vais diminuer ma truc voilà parfait vous voyez l'intérêt c'est que on va pouvoir prendre le premier on va venir ici on va pigner celui ci pour être tranquille on va cliquer ici sur cylindre ce qui va m'intéresser c'est le cylindre on va le cacher alors avant il faut cacher celui ci et après faire ça voilà donc automatiquement il va creuser mais comme j'ai mis un cylindre ça va bien créer mon trou c'est ça qui m'intéressait je clique sur boulet 1 et je clique sur voxel merge automatiquement qu'est ce qu'il a fait bah maintenant on a bien le trou si je reviens au niveau de lui je reviens en opaque on a bien mon premier élément alors comme je vous disais ce que j'avais fait alors là par contre j'ai un truc qui me plaît pas bon c'est pas très grave si je fais ça tout peindre voilà et comme je vous disais j'avais fait la dernière fois un masque et j'avais utilisé je sais pas si vous l'avez vu j'avais utilisé l'outil qu'on appelle ici split mais je ne sais pas pour quelle raison il marche plus donc il va falloir que je trouve une autre technique ok alors une fois qu'on est ici donc là je reviens au niveau de la petite maison ce qui va m'intéresser maintenant c'est de pouvoir cacher la partie donc je vais cliquer sur sell mask je vais faire quelque chose comme ça voilà pour bien cacher mon élément pourquoi je fais ça ? bah parce qu'en fin de compte vous allez pas pouvoir sinon créer vos trous alors chose importante aussi quand vous allez créer vos trous on va prendre par exemple ici l'asso avec la fonction qu'on appelle trim je crois pas que je vous en ai encore parlé de celui-ci bah grâce à ça on va pouvoir créer des trous regardez je vais faire quelque chose comme ça par contre là je l'ai fait bien trop bas quelque chose comme ça voilà et là vous voyez d'un seul coup on a les yeux ce qui est vraiment génial c'est que de l'autre côté il n'y a pas de soucis par contre si ici au niveau de votre brosse vous êtes en boulet 1 pourtant boulet 1 c'est la création de trous bah vous allez voir que là j'ai un souci si je fais par exemple le nez hop comme ça donc il a été créé mais regardez de l'autre côté il y a eu un trou aussi il m'a pas pris en compte mon masque donc il faut absolument que vous restiez ici par rapport à cette brosse en legacy donc là je vais faire maintenant le nez alors là si j'ai un problème comme ça je reviens en arrière c'est parce que ici j'ai mon stylet qui a deux fonctions et il s'est mis en flip donc flip c'est à dire qu'il va inverser donc c'est pas ce que je veux donc là je fais mon nez voilà bon il est pas terrible mais c'est pas grave et après je vais pouvoir faire ici ma bouche comme ça par exemple ok chose importante ici au niveau du détail si vous êtes à 100% pensez vraiment à mettre style 250% un truc comme ça parce que sinon ici vous aurez une très basse résolution regardez si je vous montre ici je viens à cet endroit là je vais mettre par exemple comme il est à 100% je vais faire ici un rond comme ça vous voyez d'un coup il me fait une résolution qui est pas terrible pourquoi parce qu'on est ici à 100% il faut être à peu près je vous dis dans les 200% c'est pas mal voilà donc là je vais effacer lui de toute façon j'en ai plus besoin et voilà vous voyez je viens de créer rapidement mon élément donc là le masque j'en ai plus besoin je vais pouvoir cliquer sur cell masque ici et clear et ce qui est bien c'est que maintenant j'ai pu faire directement l'intérieur de mon élément et après vous allez pouvoir utiliser par exemple l'outil move et un petit peu alors premier on va prendre le smooth pour lisser un peu celui-ci on va faire quelque chose comme ça sympathique ok alors là si ma citrouille n'a pas assez de résolution si je viens ici je suis à 118 je vais pouvoir un petit peu augmenter celui-ci par exemple à 200 pour quelque chose d'un peu plus sympathique pour pouvoir lisser celui-ci et avoir quelque chose de mieux là je suis en relax c'est normal que ça lisse pas là je vais avoir quelque chose de plus sympathique ok ici de même et ici aussi ce qu'on va pouvoir faire maintenant par exemple c'est lui faire des dents alors les dents ce qu'on pourrait faire c'est prendre ici l'outil masque comme j'ai une résolution assez importante je vais diminuer mon masque je vais me mettre ici et je vais faire mes dents voilà c'est pas mal comme ça ça suffira là je vais cliquer sur inverser je vais cliquer sur mon gizmo je vais prendre la flèche du haut et je fais ça ok j'inverse mon masque je viens sur masque pardon j'inverse celui-ci je vais venir à cet endroit là donc avant je vais effacer mon masque sinon ça va pas marcher je viens ici et je viens ici j'inverse mon masque gizmo toujours la flèche ici et je fais ça et vous voyez que d'un seul coup j'ai créé mes dents alors elles sont ce qu'elles sont c'est pas très grave mais je peux vous montrer encore une fois la technique là si je fais un clear je fais voxel je refais ça comme ça il va me faire un truc propre je vais pouvoir prendre mon lissage et faire mes dents qui sont évidemment qui sont évidemment de la même couleur que ma pastèque enfin pas ma pastèque ma citrouille pardon allez je le fasse celui-là ok donc là on est pas mal ce qui manquerait ici serait ma tige alors ma tige on pourrait prendre par exemple ici le tube je vais mettre à cet endroit là je suis en curve à cet endroit là et je vais faire quelque chose comme ça par exemple après ce qui est génial c'est qu'ici on a le le radius on va pouvoir travailler sur les trois donc ici plutôt comme ça comme ça je peux même venir au niveau du profilage et faire un truc différent donc je clique sur profil ici et je vais pouvoir en mettant des points à cet endroit là vous voyez j'ai rajouté différents points un petit peu changer ma forme par exemple une fois que vous êtes satisfait de celui-ci donc là ce que je peux faire c'est un petit peu quand même quelque chose comme ça par exemple ouais pourquoi pas c'est pas mal on va se mettre comme ça on va récupérer ici mon profil pas mon profil mon gizmo pardon je me mets ici on revient ici on va peut-être un petit peu agrandir celui-ci pour quelque chose comme ça par exemple lui mettre une couleur plutôt verte un vert assez foncé là je vais pouvoir valider directement et cliquer sur paint all hop impeccable alors si vous trouvez qu'il est un petit peu public on va récupérer celui-ci on peut même se mettre ici en solo et un petit peu lisser celui-ci pour le rendre plus cool j'ai pas vu sa résolution je pense que sa résolution est un peu basse ouais c'est ça on va un petit peu monter celui-ci pour avoir quelque chose de plus sympathique donc là aussi je continue parce qu'en général on a plutôt quelque chose comme ça on pourrait même ici lisser celui-ci pour qu'il soit comme ça et pourquoi pas prendre ici l'outil euh ouais mauve ou drag on va diminuer évidemment sa résolution faire quelque chose comme ça oh c'est pas mal ça je reviens en mode solo et voilà là d'à ce coup on a notre élément alors ici on va pouvoir prendre la brosse smooth en cliquant sur lui donc là ça va pas aller on va plutôt prendre la brosse mauve et un petit peu voilà super après vous pourriez effectivement peindre peut-être pourquoi pas votre citrouille et ainsi de suite mais bon après vous pourriez par exemple peindre votre citrouille ben voilà après tout dépendra de ce que vous souhaitez faire vous pouvez aussi mettre avec l'outil clé ici au niveau des options vous avez un truc intéressant qui s'appelle le randomize et là en fonction de votre alpha je vais prendre par exemple ce genre de forme voyons ce que ça va donner si j'arrive à faire des trucs sympas avec mais je suis pas sûr monter la brosse vous voyez ça fait une espèce d'aspérité ça peut être sympa ça va vous donner un style vous voyez comme ça par exemple pareil par rapport à lui donc là quand je clique dessus je vais pouvoir lui donner ce genre de choses ah j'étais pas dessus je me disais il y avait un truc qui était bizarre voilà par exemple vous voyez là c'est encore un peu trop un peu trop ici je vais prendre ma brosse mousse pour lisser celui-ci je reprends ma brosse clé pour remettre un petit peu d'aspérité comme ça après si vous voulez mettre par exemple de la peinture au niveau des yeux on pourrait prendre ça prendre ici du noir euh et en cliquant ici donc là par contre je vais enlever ma fonction qui va être dérangeante c'est à dire ici alors je suis en clé en stroke je désactive celui-ci donc là c'est pas bon il a pas pris si pourtant je vais demander du noir je vais prendre paint vous voyez si je prends pas paint ça va pas être très terrible et on pourrait faire quelque chose comme ça par exemple mais là c'est très moche c'était pour essayer de vous savez de de forcer un peu le trait au niveau de la méchanceté donc là je vais venir ici diminuer un peu mon intensité et peut-être ouais je sais pas c'est pas ça fait un peu zoro mon truc c'est bizarre non je vais le laisser tel quel je pense que c'est beaucoup mieux comme ça alors ce qu'on peut faire aussi qui est très intéressant et ça je vous l'explique dans la formation c'est que vous avez différents modes c'est vrai que je vous en ai pas du tout parlé quand on vient ici au niveau du processing d'un seul coup vous allez faire une chose comme ça là c'est pas ce que je voudrais donc là je vais l'enlever c'est pas ce qui m'intéresse ça j'en veux pas alors attendez je cherche lui j'en veux pas par contre ici vous avez l'ambiance en tant que jeune ça c'est pas mal ça donne un effet sympathique à votre élément voilà et on pourrait même mettre si on souhaite ici au niveau alors non c'est pas lui c'est plutôt un maccap lui mettre par exemple un type maccap de type ça ferait un petit peu vous savez comme une espèce de bande dessinée ça va se marquer tout vous pouvez choisir vous pouvez mettre par exemple pourquoi pas un orange ah ouais ça fait sympa comme ça regardez c'est pas mal ça voilà bah je crois que je vais m'arrêter là voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo vous avez vu comment sculpter une une citrouille avec normal scott et comme je vous dis si vraiment vous êtes intéressés par ma formation patience je vous dirai dès qu'elle est mise en ligne ça ne serait tarder vous allez voir vous allez vous éclater parce que je vais vraiment expliquer beaucoup de choses en plus j'aurai l'interface en français et vous allez vraiment vous éclater par rapport à cette formation voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à la formation ou par rapport à cette sculpture je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye 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 bye